La semaine dernière, des législateurs américains ont demandé à la secrétaire d'Etat Hillary Clinton de prendre les devants s'agissant de l'information sur la collecte forcée d'organes en Chine. Dans une lettre envoyée au département d'Etat jeudi 4 octobre, 106 membres du Congrès américain disent qu'en révélant ce qu'il sait, le département d'Etat pourrait aider à faire cesser les abominables abus perpétrés par les autorités chinoises en tuant des prisonniers de conscience. Les appels demandant au gouvernement des Etats-Unis d'agir à propos des allégations que le régime chinois est engagé dans le prélèvement forcé et illégal d'organes se multiplient. Cette fois-ci, l'appel vient des législateurs américains. La semaine dernière, 106 membres du Congrès américain ont co-signé cette lettre. Ils demandent au département d'Etat de rendre publique toute information en sa possession sur les allégations de collecte forcée d'organes, y compris toute information que Wang Jingjun, ancien chef de la police de Chongqing, pourrait avoir remise aux fonctionnaires américains après s'être enfui au consulat des Etats-Unis à Chengdu. La lettre arrive moins d'un mois après une audition du Congrès sur le sujet le 12 septembre. Un ancien prisonnier de conscience, des médecins et un auteur publié ont présenté des preuves durant cette audition, suggérant que le parti communiste chinois a tué des dizaines de milliers de dissidents politiques et religieux pour leurs organes. Les victimes identifiées dans la lettre incluent des Ouïghours, des Tibétains, des Chrétiens clandestins et des pratiquants de la pratique spirituelle Falun Gong. La lettre bipartite mentionne en particulier que Wang Linjun pourrait avoir remis aux fonctionnaires consulaires américains une information concernant le prélèvement d'organes sur des pratiquants de Falun Gong de leurs vivants. Pour le porte-parole du centre d'information du Falun Dafa, Erpinsang, il est important que de nombreux membres du Congrès aient donné leur soutien et le gouvernement américain devrait révéler ce qu'il sait. Ceci parce qu'en révélant publiquement ce crime et en dénonçant publiquement ce crime, la communauté internationale et le grand public, une fois informés, ne tolèreront pas une telle atrocité consistant à extraire les organes de simples citoyens. Les députés Rob Andrews et Chris Smith ont co-parrainé la lettre qui presse la secrétaire d'État Hillary Clinton de faire la lumière sur l'information en question afin, je cite, que des mesures puissent être prises pour aider à mettre fin à des abus aussi abominables. Nouvelle NTD Washington DC pour le record, je suis grâce à votre leadership.